Bienvenue dans le chapitre nombre entier. Donc ça c'est quelque chose de nouveau pour les secondaires 1. Ok, premièrement c'est quoi un nombre entier? Un nombre entier on définit par un symbole Z. Ça inclut tous les négatifs et positifs mais toujours entiers. Il n'y a pas de décimal, il n'y a pas de fraction, c'est toujours entier de négatif au positif. Tous les négatifs et tous les positifs. Mais c'est quoi négatif? C'est juste le signe contraire. Au lieu d'un plus, maintenant c'est un moins en avant. Un nombre négatif est plus petit qu'un nombre positif. Si on regarde la droite numérique, tout ce qui est à gauche, plus c'est à gauche, plus c'est négatif, plus c'est petit pour le nombre. Ok, donc même si c'est moins, admettons, je vais juste l'utiliser, moins 100. Ok, et moins 99. Mais moins 100, il est plus petit que moins 99 parce qu'il est plus vers la gauche de la droite numérique. Donc c'est important de savoir, plus on est à gauche de la droite numérique, plus le nombre est petit. Ok, et puis opposer, c'est quoi? Ça veut dire opposer d'un nombre. Ça veut dire le signe contraire d'un nombre. Ok. Là, sur la droite numérique, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aussi? C'est que, admettons, moins 3, je veux aller à 1. On a besoin de marcher combien de pas, combien de différences. C'est quoi la distance entre moins 3 et 1? On appelle ça écart. Ok, donc certains professeurs, certaines écoles, on a besoin de savoir c'est quoi écart. Écart, c'est juste la distance entre les deux nombres. Ok. Donc, c'est pas, c'est pas tous les enseignants qui vous apprennent ça, mais peut-être que c'est important. Ok. Donc, on va vous montrer là. Écart, c'est la distance entre deux nombres. Donc, moins 3 à 1, donc on a besoin de marcher 1, 2, 3, 4. Donc, il y a une 4 différence entre les deux. Donc, l'écart, c'est 4. Donc, dans ce cas-là. Ok. Donc, ça, c'est écart. Donc, en effet, c'est la distance entre deux nombres. Donc, on dirait que c'est la soustraction. Mais on va regarder toutes les opérations sur les nombres entiers. Un petit peu plus tard, ici, on parle juste de l'écart. L'écart, c'est, moi, je dirais, c'est comme la différence, la soustraction. Donc, c'est pour ça que, normalement, on fait ça un petit peu après, là. Mais sur la droite numérique, on devrait savoir c'est quoi l'écart. Exemple 1A représente chaque énoncé suivant par un nombre entier. Une perte de 15 dollars, donc on va dire que c'est moins 15 dollars. Un gain de 12. Donc, c'est plus 12. Quand c'est un plus, on n'indique pas c'est quoi le 5 plus, là. On marque juste 12. Le niveau de la mer, c'est 0. 0 mètre. Ok. Si c'est en sous la mer, c'est négatif. Si c'est en haut de la mer, donc sur une montagne, comme ici, 2500 mètres d'altitude, ça, c'est sur une montagne. Donc, ça, c'est en haut de la mer. Donc, ça, c'est positif, ça. Donc, 2500 mètres. Ok. 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est né l'an 0. Ok. Si c'est avant l'an 0, c'est moins 300. Donc, ça, c'est moins 300. Ensemble. Complète par le symbole plus grand ou plus petit qui convient. Donc, on lit ça, c'est plus grand et ça, on lit plus petit. Donc, moins 5, il est sur la droite numérique qui est plus négatif. Il est plus à gauche comparé à 5, là, si on regarde la droite numérique. Moins 5 est là. 5 est là. Il est plus à droite. Donc, il est plus petit. Donc, plus petit que 5. 5 est plus grand que moins 8 parce que moins 8 est dans le négatif. Il est plus négatif. 4 est plus grand que 0. Moins 12 est plus petit que 18. Là, j'ai moins 100 et moins 1000. Ça a l'air que 1000 est plus grand, mais non. Moins 1000 est plus petit que moins 100. Donc, moins 100 est plus grand que moins 1000. Moins 3, est-ce que c'est plus grand que moins 7? Oui. Parce que moins 3, si on regarde sur la droite numérique, moins 3 est là. Moins 7 est ici. Donc, moins 7 est plus à gauche dans la droite numérique. Donc, il est plus petit que moins 3. Moins 4 est plus petit que 0 parce qu'il est dans le sens négatif. Moins 8 est plus petit que moins 2. Moins 9 est plus petit que 3. OK? Donc, quand on est sur la droite numérique, il est plus à gauche, il est plus petit. OK? C'est juste ça qu'il faut savoir. Moins 5 en 5 est plus grand que moins 120 parce que moins 120 est plus loin, il est plus à gauche. OK? Donc, ici, on regarde « Addition de nombre entier ». Là, on nous dit que normalement, si on a un, c'est qu'on devrait toujours utiliser la droite numérique pour penser comment « Additionner soustraire, multiplier et… » Bon, « Multiplier ». Plutôt « Additionner et soustraire avec la droite numérique ». Moi, je dirais que… Mais il y a des trucs à retenir. OK? Donc, plus tard, tu sais, on ne peut pas toujours penser la droite numérique à cause que… Oui, ça, c'est la théorie, mais sauf que pour être plus vite dans les calculs, il faut utiliser des trucs. OK? Mais je vais vous montrer les trucs et je vais vous montrer sur la droite numérique aussi. OK? Exemple 2A. Effectuer l'addition suivant. Ça, c'est normal. OK? Il n'y a pas de négatif. Donc, on va juste additionner. Ça donne 570 des 11. 570 des 11. OK? Donc, 6 plus 5, ça donne 11. Donc, c'est 4 plus 2, ça donne 6. Avec le 1, ça fait 7. Donc, 2 plus 3, ça donne 5. Donc, 571. Là, après ça, si j'ai 245 plus moins 326. Là, sur la droite numérique, parce que je veux additionner un négatif. C'est comme si on veut soustraire. OK? Donc, ça veut dire que quand on voit un… parce qu'on additionne quelque chose de plus petit. Donc, c'est comme si on recule. Quand on recule… Quand on recule… Mais quand on recule… Quand on a une droite numérique… Là, je vais vous donner un autre exemple. Là, maintenant, j'ai 3 et je veux additionner moins 1. 3 plus moins 1. OK? Mais quand on est à 3, on peut additionner un moins 1. Donc, c'est comme si on recule de 1. OK? Donc, additionner un moins 1, c'est on recule de 1. Donc, ça devient 2. Donc, ça veut dire que quand on fait un plus moins 1, ça devient un moins ici. Donc, on peut le parer et le mettre moins seulement. Donc, 245 moins 366. Mais on va dire… Mais 245 est plus petit que 366. Comment qu'on se soustresse? fait ça? Là, je vais vous donner un autre exemple. Si c'est moins 1, plus… Oh, peut-être non. On va faire 1 plus moins 2. OK? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on est à 1. On est à 1 et on peut reculer de 2. Donc, il est à moins 1. OK? Plus ou moins, ça veut dire que 1 moins 2. OK? Plus ou moins, ça donne moins. Et si c'est 1 moins 2, c'est parce qu'on veut reculer de 2. Et ça devient moins 1. OK? Donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas dessiner sur la droite numérique, là, de reculer 326. OK? Qu'est-ce qui arrive? Le truc, c'est qu'on prend le chiffre le plus grand, ignorant le signe. Donc, on regarde 326 et 245. Lequel qui est le plus grand est 326. Donc, on va soustraire ça. Ça fait quoi? Ça fait… 81. OK? Ça fait 81. Donc, ça donne 81. Là, la réponse n'est pas 81 parce que le plus grand nombre, il est négatif, il est moins. OK? Là, il faut regarder le signe du plus grand nombre. Le signe, ça suit le nom en arrière. OK? Donc, 326, c'est le moins. 245, c'est un plus. Donc, le signe est toujours en avant du nombre. Donc, ça veut dire que le plus grand nombre, c'est négatif. Donc, la réponse va être négative. La réponse est moins 81. OK? Donc, on prend le plus grand chiffre et on soustrait, vu qu'il y a une soustraction. OK? Si c'est juste addition, il est juste addition. S'il y a une soustraction, on prend le plus grand chiffre, on soustrait le plus petit. Et le plus grand nombre, ici, c'est un négatif dont la réponse va être négative. OK? On va regarder les autres cas, ici. Si le plus petit nombre, c'est négatif, mais le plus grand nombre, il est positif, on peut l'inverser. OK? C'est comme 326 moins 245, ici. Mais ça, ça va nous donner 81. OK? Ça, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que le négatif est dans le premier nombre. Mais on peut utiliser la propriété commutative pour échanger, parce que ça n'a pas d'importance tant que le signe suit le nom. OK? Si le nombre en arrière, ce n'est pas important de changer la position. OK? Là, pour résumer, on va résumer après, OK? On va faire le dernier. Si les deux sont négatifs, OK? C'est comme moins 245. Là, plus ou moins, ça donne un moins. 322. Ça, il faut se souvient que ça, c'est les conditions dans les additions. Là, les deux sont négatifs, ça veut dire que la réponse va être 571, mais négatif. C'est comme on additionne les deux, et la réponse va être négative. Là, pour résumer, si les deux normes sont positives, et on additionne, mais on additionne les deux, et la réponse est positive. Si les deux normes sont négatives, OK? Et on additionne, mais la réponse, c'est on additionne les deux normes, mais c'est négatif. Là, si les deux normes sont de signes contraires, 1 plus 1 moins, là, on soustrait, au lieu d'additionner. Donc, même signe pour les nombres, on additionne. Signe contraire pour les nombres, on soustrait. On prend toujours le plus grand soustrait le plus petit, et la réponse suit le signe du plus grand nombre. OK? Parce que ici, c'est un positif, donc la réponse est positive, hein? Et si la réponse, la question ici, le plus grand nombre est négatif, donc la réponse est négative pour le deuxième. OK? Donc, ça c'est les règles, hein? Donc, vous pouvez écrire les règles, ou il faut que vous pratiquez plus pour retenir les règles. Même signe, on additionne, on suit, on peut retenir ça, on peut suivre toujours le signe du plus grand nombre. OK? Et le signe, même signe pour les deux nombres, on additionne. Signe différent pour les deux nombres, on soustrait. Ensuite, le signe de la réponse suit toujours le plus grand nombre. OK? Donc, 1, on va résumer un peu. 1, signe, même signe pour les deux nombres. Même signe. Même signe. Réponse. C'est addition. Même signe. Ou même signe, on additionne. signe contraire, on soustrait. Troisième point. OK? Un signe de la réponse suit le signe du plus grand nombre. 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 OK? Signe de la réponse suit le signe du plus grand nombre. Cléopâtre. Donc, c'est important à retenir ça. Même signe, on additionne. Signe contraire, on soustrait. Signe de la réponse suit le signe du plus grand nombre. Donc, toujours. OK? Donc, ça, c'est addition. La soustraction, c'est pas mal similaire. On va regarder ça après. Là, on va regarder des situations, problèmes. Cléopâtre est né en 69 avant Jésus-Christ. Donc, moins 69. Elle est mort à l'âge de 39 ans. En quelle année est-elle mort? Donc, année de son décès. Ça, c'est le titre. Et puis, moins 69 plus 39 ans. Donc, il n'y a fait que 39 ans. Donc, enfin, c'est comme sur la droite numérique. On tend vers la droite. On additionne 39 ans. OK? Si on soustrait, on recule vers la gauche. OK? Donc, on s'en va vers la gauche. Si on additionne, c'est vers la droite. Sur la droite numérique. Donc, moins 69 plus 39. Signe contraire. OK? On soustrait. Et si on soustrait, c'est 69 moins 39. Et ça donne 30. OK? Donc, la réponse est 30. Mais le signe de la réponse suit le signe du plus grand nombre. Ce qui est 69, il est négatif. Donc, la réponse est moins 30. Donc, ça veut dire que c'est la réponse 30 ans avant Jésus-Christ. Bon, Francis travaille comme un coursier dans un immeuble de bureau. Il débute son travail au 18e étage, descend de 9 étages, remonte de 3, descend de 14, remonte de 6, descend de 7 et finalement remonte de 8 pour aller dîner à la cafétéria de l'immeuble. À quel étage se trouve la cafétéria de l'immeuble? OK? Etage de la cafétéria. Cafétéria. Bon. OK. Je pense que j'imente des accents, là. Bon. OK. On a... Donc, il débute son travail au 18e étage. Et puis, il descend de 9 étages, donc moins 9, remonte de 3, plus 3, descend de 14, moins 14, remonte de 6, descend de 7 et finalement remonte de 8. C'est quoi la réponse? Donc, 18 moins 9, ça donne 9. Donc, on va calculer étape par étape. On va marquer... J'aime ça marquer égalité en avant. Donc, la plupart des profs, là, cégeps, universités, on demande de toujours mettre l'égalité en avant, là, parce que c'est plus propre. Donc, ici, ça donne 9 plus 3, moins 14, plus 6, moins 7, plus 8. 9 plus 3, 12. Moins 14, plus 6, moins 7, plus 8. 12 moins 14. Il est rendu à moins 2. Parce que 14 moins 12, ça donne 2. Mais le plus grand nombre, c'est 14, ce qui est négatif. Donc, ça donne moins 2. Il est au sous-sol, hein? Moins 2 étage, ça veut dire qu'il est au sous-sol. Moins 2 plus 6, ça donne 4. Moins 2, on additionne de 6. On s'en va faire la droite de la droite numérique de 6 fois. Et ça revient à 4. Ou 6 moins 2, ça donne 4. Et ensuite, le signe positif à cause du grand nombre, c'est positif. Donc, 4 moins 7 plus 8. 4 moins 7, ça donne moins 3. OK? Donc, parce que 7 moins 4, ça donne 3. Et le grand nombre, c'est 7, qui est négatif, ça donne moins 3. Donc, moins 3 plus 8. Moins 3 plus 8. Donc, on soustraille encore parce que c'est différent signe. 8 moins 3, ça donne 5. Et le signe ici, dans la réponse, suit le signe du grand nombre, ce qui est 8, qui est plus 8. Donc, la réponse est plus 5. Dans la réponse, la cafétéra se trouve au 5. 5ème étage. Donc, ici, on a des lettres. OK? Ça se peut que c'est la première fois que vous voyez ça, là. Mais, c'est juste l'introduction sur l'algebra. Mais, ici, on ne fait pas l'algebra. OK? On va juste penser, c'est quoi la réponse de A? 12 plus quoi? Ça va me donner 0. OK? Mais, il faut en soustraire. 12. 12 moins 12, là, ça donne 0. Dans mon A, ça doit être moins 12. OK? C'est ça qu'il faut, à fin de l'exercice, la réponse, qu'est-ce qu'on veut chercher. Quelque chose plus moins 7, ça donne moins 4. Si on suit un peu la logique, la réponse est négative. Ça fait que le plus grand nombre va être négatif. Donc, on va dire que c'est moins 7 qui est le plus grand nombre. Là, quelque chose... Là, ça veut dire que 7 moins quoi? Ça donne 4. 7 moins 3. Donc, ça veut dire que 3 plus moins 7, ce qui est égal à moins 4. Est-ce que c'est vrai? Parce que 7 moins 3, ça donne 4. Et le signe, ça suit le plus grand nombre. Oui. C'est bon. Donc, A, c'est égal à 3. Là, c'est sûr qu'on va avoir un chapitre sur les équations, les suites et équations. Là, je vais vous montrer un peu plus comment résoudre avec l'ALCHEP. Mais c'est plus une introduction. On n'a pas besoin vraiment d'apprendre les méthodes. Mais je peux quand même vous montrer un peu. Trouve la valeur de A dans l'équation moins 6 plus A égale 11. Moins 6 plus quelque chose, il faut que ça donne 11. Parce que sur la droite numérique, si je fais ça avec la droite numérique, j'ai 0 ici. J'ai moins 6 ici. J'ai 11 ici. Donc, je tasse combien de quarts pour arriver à 11. Là, j'ai la distance, un écart de 6 ici. Et j'ai un écart de 11. Donc, ça veut dire que j'ai un écart au total de 17. Donc, moins 6 plus 17, ça doit être 11. OK. On peut y penser toujours avec la droite numérique, mais sauf que je trouve personnellement que c'est trop long. Donc, normalement, on utilise l'algebra pour résoudre. Mais ça, il faut y penser un peu dans son écart 1. Donc, quelque chose... Est-ce que les deux vont être négatifs? Non, parce que la réponse est positive. Donc, A, ça doit être quelque chose plus grand que 6. Mais en soustrait quelque chose moins 6, ça donne 11. Mais 17 moins 6, ça va nous donner 11. OK. C'est plus ça la logique qu'il faut y penser. On va en pratiquer un petit peu plus. Cette année, c'est plus une introduction. On ne va pas avoir beaucoup de questions là-dessus. Donc, inquiétez-vous pas. OK. Pour la prochaine section ici, soustraction de nombre entier. En effet, c'est les mêmes trucs qu'on utilisait pour addition. Donc, je vais juste réécrire. Un. Même signe. On additionne. Signe contraire. On soustrait. 4. Et 3. Ça, c'est le signe de la réponse. Suis. Le signe. Du plus grand nombre. Donc, ça, c'est le truc. En effet, vous pouvez utiliser la droite numérique là. Tu sais, c'est pas la fin du monde là. C'est juste que c'est plus long. OK. Si on l'a 1, c'est correct. Mais plus tard, si on l'a 2, 3, 4, 5, ou cégep, université là. C'est mieux qu'on utilise des trucs pour retenir comment calculer plus rapidement. Donc, parce que calcul mental, c'est important. Donc, ici, c'est signe contraire. Donc, on soustrait. 326 moins 245. Encore là. C'est 81. Donc, la réponse est 81. OK. Quand on soustrait, le signe de la réponse suit le plus grand nombre. Ce qui est moins 81. OK. Prochain. Même signe. Les deux sont négatifs. On additionne. Et on suit le signe du plus grand nombre. Ce qui est négatif. Donc, moins. 571. Ici, moins, moins. Quand on voit qu'un plus, moins, ça donne un moins. Moins, moins, ça va donner un plus. OK. On soustrait un négatif. Ça devient positif. C'est comme le contraire de contraire. Donc, on revient positif. Donc, ici, quand on voit un moins, moins qui colle ensemble, on peut mettre un positif. Donc, on additionne les deux. Donc, 571. Là, ici, on additionne les deux. Ça devient signe contraire pour les deux. Signe contraire en soustrait. Donc, 326 moins 245. Ce qui est 81. Positif. À cause, le plus grand nombre, c'est positif. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on va regarder ça. Moins 6 plus 3. Ça donne... Moins 3, moins 9. Moins. Ici, 2 moins 7, ça donne moins 5. OK. 7 moins 2, ça donne 5. C'est ce qui est négatif. Moins 8, encore. Moins 3, moins 9, ça donne moins 12. On additionne. Moins 5, moins 8, on additionne, c'est moins 13. Et ça, c'est moins 12, moins moins 13, ce qui est plus 13. Ça nous donne 1. OK. Moins 12, on tente vers la droite, vers la droite, la droite numérique de 13, ça revient à 1. OK. Ou 13 moins 12, ça donne 1. OK. Donc, on peut suivre la droite numérique où on utilise les trucs. Moi, je considère utiliser le truc, c'est beaucoup plus simple, au lieu de casser la tête. Mais pour la théorie, quand il faut, on pense vraiment comment expliquer, c'est vraiment sur la droite numérique. Tu sais, quand on sous-serre, on tâche vers la gauche, on tissonne, on tâche vers la droite de la droite numérique. Antoine est mort en l'an 30 avant Jésus-Christ, à l'âge de 53 ans. En quelle année est-il né? OK. L'année de naissance. Donc, année de naissance d'Antoine. Donc, là c'est parce qu'il est décédé en moins de 30 années. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Donc, il n'a fait que 53 ans. Donc, il faut en soustraire 53 pour reculer. Pour voir c'est quoi sa date de naissance. Donc, moins 30, on recule de 53. Donc, on danse vers la gauche de la droite numérique pour arriver à la réponse. Donc, les deux sont le même signe. Donc, Addison, ça donne 83. Mais c'est négatif. Donc, ça veut dire que c'est, la réponse est 83 ans avant Jésus-Christ. On peut même juste marquer 83 avant Jésus-Christ. Ok. Donc, peut-être qu'on remarque l'an 83 avant Jésus-Christ. Ça, c'est plus complet comme phrase. Ok. Le prochain ici, le roi David est né en 1015 avant Jésus-Christ. Donc, moins 1015. Et il est mort en 970 avant Jésus-Christ. L'empereur, donc ça c'est moins 970. L'empereur Romain August est né en 63 avant Jésus-Christ. Donc, ça c'est moins 63. Et il est mort en 14 ans après Jésus-Christ. Donc, ça c'est juste plus 14. Lequel des deux a vécu le plus longtemps? Donc, on veut connaître l'âge. Comment on connaît l'âge? L'année décédée, soustraire l'année de la naissance, ça va nous donner l'âge. Ok. Donc, âge de David. Puis, je vais séparer ça. Âge de August. Donc, l'âge de David, c'est, il est mort en moins 970. On soustraire l'année de naissance. Donc, soustraire moins 1015. Donc, ça devient un plus. Donc, ça veut dire que la réponse va être toujours positive à cause que, normalement, l'âge, ça ne peut pas être négatif. Donc, 1000 moins, ça, ça donne 30, 45. Donc, 45 ans. Âge de August. Là, c'est 14, moins, moins 63. L'âge décédée, c'est, l'année décédée, c'est 14 ans. Et puis, l'année de naissance, c'est moins 63. Donc, on soustraint, ça devient un plus. 14, plus 63. Donc, ça donne 77 ans. Donc, c'est qui, la réponse? Qui a vécu plus longtemps? August a vécu plus longtemps. Dans la réponse complète. Donc, tout à fait, la valeur de x, encore là, ici, c'est vraiment deviné un peu. Moins 7, moins quoi? Ça donne 8. Donc, il faut que ça soit négatif pour que ça arrive à positif. Sinon, ça donne négatif tout le temps. Moins 7. On danse vers la gauche. Ça va donner quelque chose de négatif. Fait qu'il faut, on danse vers la droite. Donc, ça veut dire que x, il faut que ça soit négatif. Donc, moins 7, moins, moins... Moi, je dirais 15. Donc, plus 15. OK? Donc, ça veut dire que c'est moins 7 plus 15. Ça donne 8. Mais voilà. Donc, x, c'est égal à moins 15. Parce que la question, c'est soustraction. Donc, ici, ça, c'est mon x. Donc, x est égal à moins 15. Donc, ça, il faut vraiment penser un peu, là. Là, si vous n'êtes pas très capables de faire ça, c'est pas si gaffe. Je vais vous donner un truc, là. C'est le truc de Ressoulal Shep. C'est plus technique, là. On n'a pas besoin de deviner un peu, là. C'est sûr que certains élèves n'est pas trop capables de faire ça. Mais c'est pas si gaffe. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capables de faire l'algep, là. L'algep, c'est pas ça, là. L'algep, c'est pas de deviner. L'algep, c'est vraiment Ressoulal Shep avec des techniques. Là, on n'a pas appris de technique. Ça fait qu'il faut, on devine un peu avec la logique. Mais c'est ça qu'il faut faire, l'exercice de logique. OK? Donc, quelque chose, moins 3, ça donne moins 8. Mais il faut que ça donne quelque chose, c'est encore négatif. Donc, moins 5, moins 3, ça va nous donner moins 8. OK? Ça fait qu'on peut toujours essayer de voir avec un chiffre. OK? On peut mettre 4. 4 moins 3, ça donne 1. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de continuer à tasser vers la gauche ou tasser vers la droite pour essayer de comprendre. Ah! En effet, c'est moins 3, moins 5. Parce que 5 plus 3, ça donne 8. OK? Donc, x égale moins 5. 5 moins quelque chose, ça donne négatif. OK? Ça veut dire que x, il faut que ce soit très, très, très grand. Très grand. Plus grand que 5, là, pour que ça donne quelque chose de négatif. Donc, 5 moins 11, ça va nous donner moins 6. À cause que 11 moins 5, ça donne 6. OK? Et il faut que ce soit négatif. De toute façon, ici, c'est soustraction. Donc, x égale à 11. OK? La valeur de x, c'est 11. Il n'est pas moins 11, là. OK? Faites attention à ça. Donc, encore là, vous devrez pratiquer beaucoup plus pour que vous puissiez être avec des normes entières plus à l'aise. Multiplication de normes entières. Là, avec multiplication, c'est différent maintenant. OK? Ce ne sont plus les mêmes trucs. OK? C'est beaucoup plus facile. OK? Donc, si les deux signes... OK? Si les deux normes se multiplient en des mêmes signes, la réponse sera positive. Si les deux normes qui se multiplient en des signes contraires, la réponse sera négative. OK? Donc, Même signe, positif. Signe contraire, négatif. Signe contraire, négatif. Même signe, positif. C'est tout ce qu'il faut faire. Ça devient beaucoup plus simple avec multiplication. Non. Là, si on peut même regarder ça, on a... Ce sont toutes des multiplications. On regarde, oh, il y a un négatif, il y a un négatif. Les deux, ça devient positif. Donc, on peut compter. Si il y a un nombre paire de négatifs, la réponse est positif. S'il y a un nombre impaire de négatifs, la réponse est négative. OK? Donc, ici, c'est positif. Donc, ici, c'est positif. 2 fois 3, 6. Donc, moins 6 fois moins 5. x 6, x 2. Donc, ça donne 30, x 6, x 2. 30, x 6, ça donne 180. 1, x 2. Ça donne 360. Donc, la réponse est 360. Si on regarde, on trouve la valeur de A. Donc, encore là, 7 fois 8, ça donne 56. Parce qu'il y a déjà un négatif dans A égale à 8. Je ne sais pas pour ça de marquer le négatif. Si il faut marquer un négatif, ça devient moins moins 8. OK? A, il y a seulement 8 parce que le négatif n'est pas dans le A. OK? Donc, A, c'est égal à 8. Quelque chose fois moins 3, ça donne moins 21. Mais, c'est sûr que c'est 7. Parce qu'il y a déjà un négatif. Dans le A, il faut que ça soit positif. Dans A égale à 7. Pour que la réponse égale à négatif. Parce qu'il faut que ce soit les signes contraires. 5 fois quelque chose, ça donne moins 30. Mais, le négatif, il est déjà là. Fait que P égale à 6. OK? Toujours positif. Parce que le négatif, il est déjà dans la question. Bon, puissance, c'est un nombre entier. OK? Effectue le calcul suivant. Moins 3 à la 2. Donc, moins 3 fois moins 3. Ça, c'est moins... Là, on va regarder c'est quoi la différence entre les parenthèses ou sans les parenthèses. Ça, c'est égal à moins 3 fois moins 3. Ce qui est égal à 9. Si c'est moins 3 à la 2, ça, c'est moins 3 fois 3. C'est juste le 3 qui est à la 2. Le négatif n'est pas inclus. Donc, le négatif qui est en avant, ça restait là. Ça n'a pas copié. OK? Donc, la réponse va être moins 9. Donc, faites très attention avec la parenthèse. S'il y a une parenthèse, ça devient positif. S'il n'y a pas de parenthèse au carré, là, ça devient encore négatif. Le négatif n'est pas au carré. OK? Parce que négatif, en effet, c'est moins 1. Si moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Donc, c'est important à savoir ça. Quand le carré est du positif ou négatif qui est inclus dans les calculs. Donc, ici, moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ça donne moins fin 7. Là, c'est au cube. Au cube, avec la négation, là, on a un nombre impair parce que 1, 2, 3. Il y a 3 négatifs. Donc, ça donne la réponse comme négatif. Si c'est moins 3 à la 3, mais la réponse va être moins 3 fois 3 fois 3 parce que le moins n'est pas au cube. Donc, il a resté en avant. Donc, ça, ça donne quand même moins 27. C'est quand même la même réponse. OK? Parce que ça, c'est à la 3. À la 2, la réponse va être changée. Le moins 8 à la CO. N'importe quoi à la CO, ça donne 1. OK? Même si c'est négatif, là. Trouve la valeur de A dans l'équation. Donc, quelque chose à la 3, ça donne moins fin 7. Mais on vient de faire, c'est moins 3 à la 3, ça donne moins fin 7. Donc, ça veut dire que A, c'est égal à moins 3. Bon. Trouve la valeur de A dans l'équation. OK? On appelle ça une équation parce qu'il y a un égal. OK? Donc, 2 à la croix, ça donne 32. 2 fois 2, ça donne 4. Fois 2, 8, 16, 32. Oups. 16, après ça, fois 2 encore, ça donne 32. Donc, il y en a 5. Donc, ça veut dire que 2 à la 5 égale 32. Donc, A égale à 32. Évectue le calcul suivant. Moins 3 fois 4. Donc, moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Là, on va mettre ça à la 2 parce que c'est dans la parenthèse. Ça, c'est la chaîne d'opération. Il faut calculer tout ce qui est dans la parenthèse en premier. Donc, moins 12 fois moins 12 égale à 144. Bon. Division de nombre entier. En effet, c'est pas mal similaire. C'est les mêmes règles. Si c'est le même signe, la réponse est positive. Si c'est le signe contraire, la réponse est négative. 30 divisé par 6, c'est 5. Moins 30. Donc, ça veut dire que c'est moins 5. Le moins 6 ici, parce que c'est le signe contraire, moins 5. Et ce même signe, donc ça, c'est 5. Trouve la valeur de A dans l'équation. Donc, 56 divisé par quoi? C'est une 7 divisé par 8. Mais le négatif, il est déjà là. Fait que A, c'est juste 8. Voilà. Tout va la valeur de A dans l'équation. Donc, quelque chose divisé par 3, ça donne 7. Donc, 3 fois 7, ça donne 21. Donc, 21 divisé par moins 3, ça donne 7. Ah, mais il faut que ce soit positif. Fait que j'ai moins 21. Donc, ça veut dire A égale à moins 21. Prochaine question. Moins 40 divisé par quelque chose égale 8. Donc, 40 divisé par 5. OK. Égale 8. Ça ne fonctionne pas parce que la réponse est positive. Donc, il doit y avoir un négatif dans le B. Donc, B égale à moins 5. OK. Donc, prochaine session, c'est chaîne d'opération de nombre entier. Donc, on a déjà vu ça dans l'autre chapitre, nombre naturel. Mais maintenant, on va insérer les choses qui sont différentes dans chaque chapitre. Dans le chapitre de fraction, on va avoir un chaîne d'opération sur les fractions. Même chose pour décimales. Donc, on va regarder comment on va faire ça ici. Donc, la même chose, chaîne d'opération, comme on a déjà fait, c'est parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction. OK. PEMTAS. Donc, si on suit ça, premièrement, il faut qu'on travaille dans la parenthèse d'une parenthèse. Donc, on va commencer par moins 8 plus 5. Donc, ça, ça devient moins 6 plus 3 fois. Moins 6 plus 7 fois. Moins 8 plus 5. Et ça donne moins 3 parce que 8 et moins 8 et 5, c'est des signes différents. 8, c'est plus grand. 8 moins 5, ça donne 3. Mais le signe du plus grand nombre, c'est 8. Donc, ce qui est négatif, ça donne moins 3. OK. Donc, si je ferme ça. Et puis, on regarde ici. 7 fois moins 3, ça donne moins 7. OK. Donc, j'ai moins 6 plus 3, multiplication de moins 6 plus moins 1. OK. Moins 1. 7 fois 3, ça donne moins 21. Donc, ça donne négatif parce que les deux ont des signes contraires. Donc, moins 6 plus moins 21, c'est le même signe. On additionne. Donc, ça devient 6 plus 21, donc fait 7. Donc, j'ai moins 6 plus 3 fois moins 27, pardon. À cause que les deux sont négatifs. Et puis, 3 fois 27, c'est 81. OK. Donc, ça, c'est négatif à cause que les deux nombres ont des signes contraires. Et c'est une multiplication. Donc, ça donne moins 81. Donc, moins 6 plus moins 81. Et encore là, addition, avec la règle, c'est que les deux nombres ont des mêmes signes. Les deux sont négatifs. On additionne. Et puis, ça suit le signe du plus grand nombre, ce qui est négatif. Si on additionne ça, ça donne 87. Et voilà. Donc, en appliquant sur les règles des nombres entiers, il faut vraiment regarder le PEMTAS aussi. Donc, c'est bien important de faire les deux en même temps. Parce qu'il y a quand même assez de règles pour calculer. C'est sûr qu'avec la pratique, les chiffres les plus petits avec le négatif et le positif, ça devient plus évident. Mais au début, ça prend un petit peu de temps pour faire ça comme il faut. Bon, on va regarder ça. Moins 7 plus 4. Donc, on va travailler sur Moins 7 plus 4 aussi. 6 moins 9. Aussi 3 à la 2. Moins 7 plus 4, ça donne moins 3. Multipliée par parenthèse. Là, je fais juste concentrer sur l'échelle d'opération. Pour les nombres entiers, quand on additionne et soustrait la multiplication ou la division, ça, il faut suivre les règles. Donc, moi, à ce point-là, j'assume que vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire ça vous-même et regarder. 6 moins 9, ça donne moins 3 à la 2. Plus 3 moins 2. Multiplié par 9. Donc, après ça, moins 3 multiplié. Moins 3 à la 2, ça donne 9. Parce que moins 3 fois moins 2, ça donne 9. Plus 2 fois 9, ça donne 18. Donc, ça fait moins 18. 3 moins 18. 3 moins 18, ça donne. Donc, je vais travailler sur 3. 3 moins 18. Donc, ça donne moins 15. Moins 3 fois 9 plus moins 15. 9 plus moins 15, ça donne 9 moins 15. 9 moins 15, ça donne, il manque combien? Il manque 6. Ça donne moins 6. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est que j'ai moins 3 fois moins 6. Et ça, ça donne 18. Encore là, vous pouvez arrêter et faire une étape à la fois et essayer de comprendre comment j'ai arrivé à ça. parce que c'est quand même pas évident pour le début. Mais, avec la pratique, vous devrez savoir. Après ça, avec ça, on peut essayer de deviner c'est quoi les valeurs de inconnus ici. C'est comme l'algebra, mais ici, on va juste aller avec la logique pour voir si c'est quoi la valeur de A. Premièrement, on a ça et que ça donne moins 8. Qu'est-ce qu'on a quelqu'un en premier? Normalement, on fait qu'une multiplication en premier. Donc, quelque chose fois 5 et puis moins 3 parce que moins 3, on peut mettre ça en arrière, plus le moins 3 et ça donne moins 8. Donc, si c'est moins 3 ici, ça veut dire que j'ai besoin d'ajouter un 3 pour que ça, ça s'annule. Mettons, je mets plus 3 pour que ça, ça s'annule. Mais dans l'autre côté, il faut que je mets plus 3 aussi parce que c'est une équation. Si je mets plus 3 dans ici, il faut que je mets plus 3 dans l'autre côté pour que ça balance. Donc, pour enlever le moins 3, il faut que je fasse un plus 3. Même chose pour le moins 8, il faut que je fasse plus 3. Donc, si je fais ça, ça donne quoi? Ça donne moins 5. Donc, a fois 5 c'est égal à moins 5. Donc, ça veut dire que a, si je multiplie par 5, ça donne moins 5, ça veut dire a c'est égal à moins 1. Là, on va vérifier. Moins 3 plus moins 1 fois 5, ça donne quoi? Moins 1 fois 5, ça donne moins 5. Moins 5 plus moins 3, ça donne moins 8, ça. Fait que c'est bon la réponse. Donc, la réponse c'est a égal à moins 1. On va pratiquer avec une autre. Même chose ici. Là, j'ai 7 plus 3 fois a divisé par moins 4. Là, on peut soustraire un 7, soustraire un 7 pour que ça s'enlève. Donc, 3 fois a divisé par moins 4 pour que ça donne 3. 10 moins 7, ça donne 3. Là, divisé par moins 4, là, on va... Parce qu'on a divisé, fait que l'opération inverse, c'est comme plus c'est moins, moins c'est plus, multiplier c'est divisé, division, division c'est multiplication. Donc, toutes les opérations sont inverses. Donc, pour enlever le divisé par moins 4, on peut faire multiplier par moins 4. Donc, on peut avoir 3 fois a, ce qui est égal à moins 12. Fait que j'ai multiplié par moins 4 ici et multiplié par moins 4 ici. Donc, ça fait moins 12 à côté. On peut toujours vérifier. Là, ça, c'est le truc que je vous montre ici, c'est pour enlever, pour vraiment calculer c'est quoi le A, mais vous pouvez deviner, essayer. OK, essayer à 1. Ça devient plus long. C'est juste qu'avec cette technique-là, ça ressemble plus de l'algebra. OK? Donc, 3 fois quoi, ça donne moins 12? Mais 3 fois moins 4, ça donne moins 12. Donc, A égale à moins 4. Donc, si je remplace pour voir, 7 plus 3 fois moins 4 divisé par moins 4 égale 10. Donc, 3 fois moins 4, ça donne moins 12 divisé par moins 4. Ici, 7 plus est-ce que c'est égal à 10? Là, à gauche, ici, c'est moins 12 divisé par moins 4, ça donne 3. Donc, 7 plus 3, oui, c'est égal à 10. Donc, 6, c'est égal à 10. Donc, ça, c'est bon. Donc, si vous avez un petit peu de misère avec ça, c'est pas si grave. OK? Là, on va avoir un chapitre sur les équations. Je vais parler un petit peu plus. De toute façon, ça, c'est plus considéré pour pour son acteur. OK? Le second acteur, c'est juste une introduction. Là, j'ai une situation de problème. On va regarder ça. Francis a 34 $ dans sa tire-lite. Le premier jour, il redit 4 fois le montant de 2 $ pour s'acheter des chocolats à l'école. OK? Le deuxième jour, il dépose 2 fois le montant de 3 $ qu'il a obtenu en fondant ses cartes de passeport. Le troisième jour, il achète un jeu électronique qu'il paye 25 $. Combien il lui reste-t-il d'argent dans sa tire-lite? Hum, intéressant, hein? Donc, on va regarder ça en premier temps. Là, on peut pratiquer. On va essayer. On peut pratiquer dès le premier d'écrire une opération mathématique. Donc, au début, j'ai 34 $. après ça, je vais juste diviser en séparant les parties pour qu'on peut regarder un à un. Là, je vais vous montrer ça comme ça. Vous pouvez essayer d'écrire ça aussi. Vous pouvez arrêter puis écrire toute la phrase. Donc, 34 $. OK? Il retire donc moins 2 fois 4 parce que 4 fois 2 $. Et puis, le deuxième show, il dépose 2 fois le montant de 3 $. Donc, ça, c'est multiplication. Et puis, le troisième show, il achète un cheau, donc, il faut j'enlève 25 $. OK? Mais, en effet, ça, c'est la fausse mathématique. On veut calculer c'est quoi ça donne. OK? Là, on va faire ça étape par étape. après premier jour. Ça, c'est plus à l'école qu'on devrait faire que ça avec un titre et puis les étapes. Après, le premier jour, j'ai 34 $ moins 2 fois 4. Ce qui nous donne ce qui reste après la première journée, ça donne 34 $ moins 8. Ça donne fin 6 $. Ça, c'est après la première journée. Après, deuxième journée. Ça, c'est étape 1. Ça, c'est étape 2. Donc, fin 6 moins, plus, parce que j'ajoute de l'argent. Ça donne fin 6 plus 6, ce qui est 32 $. Après, la troisième journée. J'ai 32 $ moins 25 $ parce que il a acheté un jeu électronique. Donc, ça donne 7 $. ton réponse. C'est la quatrième étape. Réponse complète. Il reste 7 $ dans sa tirelée. OK. Donc, c'est ça qu'il veut demander. En effet, c'est la même chose que ça, mais c'est paré en quatre étapes. OK. Donc, c'est important de savoir comment faire ça. C'est hyper important pour son acteur, pour qu'on peut pratiquer avec l'algebra. OK. C'est important. Donc, c'est pour ça que je vous montre ici. OK. Donc, c'est sûr qu'à l'école, on ne nous prépare pas vraiment pour faire ça, mais je trouve que c'est important. Bon, prochain exemple. Francis et Karen ont 1 800 $ dans leur compte. Au début du mois, ils effectuent un retrait de 650 $ pour payer leur loyer. Les jours suivants, ils doivent retirer 60 $ par show pour leurs dépenses courantes. Donc, combien de show pourront-ils retirer ce montant de façon à avoir un solde positif dans leur compte? c'est un peu là, on va regarder ça. Donc, après le loyer, c'est que j'ai 1 800 $ moins 650 $ pour que ça donne combien ici? ça donne 1150 $. Donc, c'est ça qui reste après leur loyer. Donc, ils doivent retirer 60 $ par show. OK? Donc, combien show il peut trouver dans le nombre de show? ils peuvent retirer 60 $ par show. Donc, ça, c'est le titre. Ça, c'est l'étape 2. Donc, 1150 $, je vais diviser par 60 pour savoir le nombre de jours. OK? Donc, je vais diviser par 60 $. Donc, le 0, ça s'annule. Ça donne 115 divisé par 6. Donc, on va regarder ça. 115 divisé par 6. 6 fois, une fois dans le 11, ça nous reste 55. 6 fois 9, ça donne 54. Il reste 1. Donc, il reste 1 $. Après 69 jours, il reste 1 $. OK? Donc, il reste 19 vircules quelque chose. Là, si j'achète un 0, ça veut dire que vircules 1 pour avoir un 6. Donc, 19 vircules 1, je vais carter deux chiffres après la vircule. Donc, je continue avec un autre 0. 4, 6 fois 6, ça donne 36. je pense qu'après ça, c'est la périodique, mais en tout cas, ça, c'est l'argent. 19, ce n'est pas l'argent, c'est le nombre de jours. Mais sauf que on ne peut pas avoir comme moitié de la journée pour retirer l'argent parce que c'est chaque jour, 60 $. Donc, il va avoir un nombre complet. Donc, ça serait 19 jours. je vais avoir une réponse complète. Réponse ils pourront retirer 19 jours pour avoir encore un seul positif. Encore un seul positif. Donc, c'est comme ça qu'on fait. pour écrire en une seule phrase mathématique, ça serait comme ça. 1800 moins 650. Après ça, je divise par 60. OK? Mais il faut que je met une parenthèse parce qu'il faut que je fais la soustraction en premier. Donc, en effet, je suis les étapes comme chaîne d'opération. OK? Mais, normalement, on pratique en commençant par ça. Donc, on va commencer par écrire la phrase mathématique dans cet exemple-là. Après ça, on va se séparer en étapes. Françaises et carriens participent à un concours de génie en œuvre dans leur école. Pour chaque bonne réponse, ils gagnent trois points. Pour chaque mauvaise réponse, ils en perdent deux. Et pour chaque question non répondue, ils en perdent un. OK? Ça veut dire que si je ne réponds pas, c'est plus avantageux. Si tu n'es pas certain avec la réponse, sur 20 questions, Francis a répondu correctement à 12 questions, a eu 3 mauvaises réponses et s'est abstenu de répondre au reste. Karin a répondu correctement à 14 questions, 5 mauvaises réponses et s'est abstenu de répondre au reste. Quel est l'écart de leur score? Donc, je veux savoir le pointage de chacun. On va regarder ça. Moi, si je veux écrire en une seule phrase mathématique, ça veut dire qu'on va prendre celui de Francis, ce qui est 12 multiplié, 15, 3 points. On peut souligner en effet. Je pense que c'est mieux. Vous pouvez faire ça aussi. Bonne réponse, 3 points. Mauvaise réponse, perte 2. Non répondu, on perte 1 point. Francis, 12 questions correctement, 3 mauvaises réponses et le reste est abstenu. Donc, Karim a répondu correctement 14 questions, 5 mauvaises réponses et le reste n'a pas répondu. Donc, on va regarder ça. Francis, ça fait 12 fois 3. Soustrait, parce qu'il faut que j'enlève des points. Soustrait, 3 mauvaises réponses qui font 2 points chaque qui enlève 2 points chaque et il reste combien de questions il n'a pas répondu. Là, parce que c'est sur fin de questions. Je ne vais pas souligner, mais c'est sur fin de questions au total. Là, ça veut dire que j'ai besoin de calculer combien de questions il me reste. Donc, j'ai 15, ça veut dire fin moins 15. Là, je perds encore, mais avec une parenthèse, 20 moins 12 moins 3 pour avoir le 15 que je veux avoir et je multiplie par un point. OK? Là, on va savoir que je vais avoir combien. Ça, c'est pour Francis. OK? Tout ça, moi, je veux avoir l'écart du score de Francis et Karen. Donc, je soustrais celui de Karen. Celui de Karen, c'est combien? C'est 14 bonnes réponses moins 5 mauvaises réponses et le reste, ce qui est 20 moins 14 moins 5 et je multiplie par 1. je ne sais pas si si vous ne suivez pas, mais l'important, c'est de pratiquer à faire ça. Donc, vous devrez regarder ça après je séparer ça en interne. Donc, bonne réponse pour Francis. C'est 12 fois 3, ce qui nous donne 36 points. OK, là, je vais marquer ça comme il faut, là, pointe. Mauvaise réponse pour Francis. C'est 3 fois 2, ce qui nous donne 6 points. Donc, il a perdu 6 points et combien de questions il n'a pas répondu? Question n'a pas répondu par Francis. dans ce qui est 20 moins 12 moins 3, ce qui donne 5 questions. OK. Là, il faut faire ça pour garer un après. Ça veut dire combien de points il a perdu? Pour points perdu à cause il n'a pas répondu. là, je sais que c'est long à acquis les titres, mais ça, c'est important pour les étapes de son 1. Donc, 5 multiplie par 1, ce qui est 5 points. Il a perdu encore 5 points. Donc, total de Francis j'ai 36 moins 6 moins 5 ce qui nous donne fin 5 points. Donc, Francis a fin 5 points. Là, on va faire la même chose mais pour Karen. Là, j'ai écrit ça comme ça parce que je n'ai pas assez de place. Vous devrez être un petit peu plus petit. Même chose bonne réponse. Je vais mettre les mêmes titres bonne réponse pour Karen. Donc, ce serait 14 fois 3. Donc, ça donne 52 points. Oh, 42, pardon. C'est ça que je me dis que c'est un petit peu trop quand. 52, 42 points. La mauvaise réponse pour Karen. Elle a répondu 5 mauvaises réponses ce qui est 10 points. Question n'a pas répondu par Karen. Donc, c'est 20, moins 14, moins 5, ce qui est juste une question. Une question. OK, ça peut l'être le mot question, je vais réécrire ça. Après ça, le point qui a perdu, c'est 1 fois 1, ce qui est égal à un point. total pour Karen, c'est 42, moins 10 points, moins 1 point. Donc, ça donne 32, moins 1, c'est 31 points. Donc, Karen, en effet, a battu Francis. Donc, l'écart, OK, l'écart entre Francis et Karen, c'est 31, moins 25, ça donne 6 points et 6 points. Et voilà, ça, c'est la réponse. Bon, comme ça, ça se termine pour ce chapitre, n'oublie pas de pratiquer plus sur les normes entières parce que c'est important pour addition, soustraction, multiplication et division. Donc, au début, ce n'est pas si facile que ça. Il faut toujours penser sur la droite numérique. Soustraction, on recule, on s'en va vers la gauche. Addition, on s'en va vers la droite. C'est bien important de bien savoir ça parce qu'il faut toujours faire l'ex-exis dans le cerveau que, OK, on tente vers la gauche, on tente à la droite. C'est qui est le plus petit, c'est qui est le plus grand. C'est bien important.